... Ayant rencontré à l'époque des gens de l'INSEE et leur disant, pas moi tout seul, leur disant, enfin c'est scandaleux que vous publiez uniquement le taux de chômage chez les jeunes et pas le poids du chômage, je vais venir sur cette distinction, ils nous répondaient, mais nous avons des ordres. C'est une mauvaise nouvelle. De même qu'aujourd'hui, l'INSEE ne publiera jamais le taux d'emploi des 20-60 ans. L'INSEE publie le taux d'emploi des 15-64 ans, ce qui est un truc qui n'a aucun sens. Plutôt qu'il y a un sens politique très clair, il faudrait être au boulot à 15 ans et n'en partir qu'à 64 ans. Donc les statistiques sont évidemment l'objet d'une manipulation politique permanente. Et les statisticiens de l'INSEE, même s'ils se battent à l'intérieur de leur institution, n'ont pas toujours la possibilité de faire ce qu'ils veulent, évidemment. Les jeunes de moins de 25 ans et les seniors de plus de 50 ans sont touchés de plein fouet. Ce constat sans appel figure dans l'enquête annuelle sur l'emploi, publiée par l'INSEE. Comment est-ce que cette catégorie jeunes a été inventée ? Au nom d'un mensonge démographique. Le mensonge démographique, c'est un jeune sur quatre est au chômage, vous l'avez tous entendu. Un jeune sur quatre est au chômage. 25% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. C'est ce qu'a dit François Hollande tout au long de sa campagne, près d'un jeune sur quatre est aujourd'hui au chômage en France. Et pourtant, c'est au nom de ce mensonge démographique, d'une spécificité d'une génération, avec une inflation du vocabulaire générationnel. Après la fameuse fracture sociale, une fracture générationnelle. Un contrat de génération, ça vous semble une bonne chose pour les entreprises ? Oui, je vais même vous dire qu'en 2005, dans une conférence de presse, sans donner l'expression contrat de génération, je disais que nous devrions inventer un nouveau mécanisme qui permette de mieux mettre en relation le senior et le junior. Le contrat de génération sera lui aussi un levier très puissant pour favoriser l'emploi des jeunes. Dès fin janvier, ce sont les contrats de génération qui entreront en vigueur. Une spécificité d'une génération qui, par un miracle quelconque, aurait des conditions de chômage spécifiques, qui fait que l'on a détruit le salaire. L'argument a été, il y a un jeune sur quatre est au chômage, et face à un tel malheur, mieux vaut des petits boulots que rien du tout. Et on est entré dans une phase de solidarité avec les pauvres jeunes. C'est la solidarité entre les générations. C'est bon la solidarité. Nous devons aussi être solidaires avec tous ceux qui ne peuvent pas rentrer tout de suite sur le marché du travail. Le taux de chômage des jeunes est en moyenne de 25%, c'est-à-dire qu'un jeune actif sur quatre est au chômage. Parce qu'un taux de chômage, c'est au numérateur les chômeurs et au dénominateur les actifs. Si, maintenant, on en conclut qu'un jeune sur quatre est au chômage, évidemment, on ment. Un jeune sur quatre est au chômage. C'est un jeune actif sur quatre qui est au chômage. Or, 70% des jeunes, les jeunes c'est les 18-25 ans, 70% des jeunes sont à l'école. Il n'y a qu'un jeune sur trois qui est sur le marché du travail. 30% sont actifs. Donc, un taux de chômage de 30%, c'est un poids du chômage. Le poids du chômage, c'est les chômeurs rapportés à la population totale. Donc, pas seulement la population active, mais la population totale. Le poids du chômage, il est de un quart de 30%. Un quart de 30%, 7,5%, environ 1 sur 12. Ce qui est très exactement le poids du chômage que l'on rencontre dans toutes les tranches d'âge. Je vais quand même faire un petit crochet sur... On a tendance à dire, quand il y a 25% de taux de chômage, qu'il y a un jeune sur quatre qui est au chômage. On l'a vu dans l'introduction, il ne faut pas dire ça. C'est un jeune sur quatre qui sort du marché du travail qui est au chômage. Si on ramène ça au nombre de jeunes, c'est 8%. Il n'y a aucune spécificité de poids du chômage des jeunes. Et si on va plus loin en disant, oui, mais un taux de chômage de 25%, c'est quand même énorme. Oui, oui, bien sûr que c'est énorme. Sauf que, pour toutes les tranches d'âge, les emplois les moins qualifiés, qui sont précisément ceux des jeunes en emploi, puisque sont en emploi chez les jeunes ceux qui sont en échec scolaire, donc qui ont un emploi peu qualifié, ou peu payé en tout cas, parce que ce n'est pas la même chose, la statistique dit que les emplois les moins payés connaissent un taux de chômage de 25%, quelle que soit la tranche d'âge. Donc il n'y a aucune spécificité du chômage des jeunes. Aucune. N'empêche qu'on a cru ce bobard. C'est passé de mode maintenant, parce qu'il y a eu le CPE depuis. Les jeunes commencent à refuser de servir de main-d'oeuvre, de réserve. D'où l'urgence d'en créer une nouvelle, les vieux. Dans cette période de crise, la question de l'emploi des seniors revêt une dimension particulière. On a fait des plans pour sauver l'emploi des jeunes. De même qu'aujourd'hui, nous fondons des plans pour sauver l'emploi des seniors. Des plans d'action en faveur des seniors pour maintenir leur employabilité. Qui vont aboutir à la chute de leur salaire. Le sauvetage de l'emploi se fait toujours au prix du salaire. Toujours. La classe dirigeante sent le rouchi. Donc c'est pour cela qu'elle est en recherche d'une autre, de préparer une autre réserve de main-d'oeuvre. Et ça va être les vieux. Si nous laissons faire. Le tableau continue de se noircir pour les seniors. Sur l'emploi des seniors, il y a encore beaucoup à faire. Encore une fois, les réserves de main-d'oeuvre n'existent que sur la base d'un consensus. Une femme, c'est une femme. Bon, on ne va pas en plus les années du boulot. Ça, ça ne marche plus. Mais c'était le consensus des années 50. Au point que nous sommes convaincus qu'il y avait plein emploi dans les années 50-60. La France était en plein emploi il y a 30 ans. Nous en sommes convaincus. et que nous nous racontons une petite histoire totalement fausse qui est, il y a eu le plein emploi et puis après les 30 glorieuses, c'est les 30 piteuses. Nous sommes dans une situation qui va de mal en pique et demain sera pire qu'aujourd'hui. Nous le voyons tous et nous le voyons tous les jours. Les jeunes sont durement frappés par la misère, par le chômage. L'avenir devrait pourtant leur appartenir. En 2009, avoir moins de 30 ans paraît donc encore plus dur qu'en 1981. Dans la conviction que demain sera pire qu'aujourd'hui, il y a une réinvention de l'histoire complète. Un passé qui aurait été heureux et un présent qui serait plus malheureux que le passé et un demain qui sera plus malheureux que le présent. Le chômage des jeunes, c'est-à-dire celui des 15-24 ans pour les statistiques est devenu un vrai problème de société. Pour toute une génération, l'avenir s'assombrit. Les moins de 25 ans sont les premiers touchés par le chômage en France. Et là encore, les 15-24 ans risquent d'être les plus touchés. Nous sommes la première génération. Et la statistique existe depuis longtemps qui pense que ces enfants auront un sort inférieur à la sienne. La première génération. Jamais nous n'avons connu ça dans notre pays. On est le pays en Europe dans lequel nous avons plus de 3 Français sur 4 qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Tous les rapports sur la jeunesse sont alarmants. Vous avez raison de le souligner. Les Français aujourd'hui sont extrêmement pessimistes. Il est bien loin le temps du plein emploi, celui de l'après-guerre des 30 glorieuses. Il faut rétablir là aussi la vérité dans cette affaire. Sortir ces représentations que nous nous forgeons comme légitimation de notre démission collective. A l'époque des industries florissantes, le chômage oscille entre 2 et 5% de la population active. Le taux d'emploi des 20-60 ans, qui est le seul qui a un sens, parce qu'en dessous de 20 ans on est à l'école, après 60 ans on est en retraite. Le taux d'emploi des 20-60 ans était de 67% au recensement de 62. En 62, en pleine 30 glorieuses comme on dit. Le taux d'emploi des 20-60 ans est aujourd'hui de 76%. Nous sommes beaucoup plus proches du plein emploi aujourd'hui que pendant les 30 glorieuses. Encore une fois, on oublie toujours dans les 30 glorieuses que c'est le plein emploi des hommes. En 46, la notion de salaire féminin inférieure à celui des hommes est supprimée. Il faut attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une activité professionnelle sans le consentement préalable de leur mari. En 72, l'égalité de rémunération est enfin inscrite dans la loi. Les jeunes ont remplacé les femmes, ont remplacé l'exode rural, ont remplacé l'immigration. On est jeunes biographiquement bien sûr. Qu'il y ait ici des hommes et des femmes, des gens d'âge différent, tout ça, oui. Mais une chose est une caractéristique biographique, toute autre chose est une catégorie de l'action publique. Jusqu'à présent, on a toujours considéré la femme comme un être inférieur. Au-delà des revendications de salaire, c'est tout le problème du travail des femmes et de leur insertion dans la production qui est posé. Vous voyez l'extrême danger qu'il y a à naturaliser des caractères biographiques comme le genre, comme l'âge, comme la nationalité, etc. Dès qu'on naturalise cela, on entre dans des voies extrêmement régressives. Il est de notre responsabilité de trouver de nouvelles façons de soutenir les jeunes en difficulté. Vous le savez, la jeunesse, c'est la priorité du mandat de François Hollande. Toute l'ambition de la classe dirigeante qui a qu'une trouille, c'est que le salariat se constitue, c'est de nous diviser en fonction de, en particulier de caractéristiques démographiques, parce que ça marche. Nous avons une vulnérabilité que, personnellement, je n'arrive pas à comprendre, mais il faudrait faire des travaux là-dessus, aux mensonges démographiques. Actuellement, les envies de révolte semblent de moins en moins liées aux problèmes de classe sociale et de plus en plus aux problèmes de classe démographique. Les mensonges démographiques, ça marche. Le mensonge démographique est invraisemblable de constituer une catégorie jeune au point... Enfin, imaginez quand même, ça a été jusqu'à créer des emplois jeunes. Qu'est-ce que nous aurions dit d'emplois homosexuels ? Qu'est-ce que nous aurions dit d'emplois femmes ? Les statistiques sont évidemment l'objet d'une manipulation politique permanente.